Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc là il est 7h28 je suis arrivée depuis 5 heures donc j'ai été très productif ce matin déjà j'ai fait une nouvelle intro au trou que vous avez pu voir maintenant juste avant j'ai refait un montage que j'ai euploté je me suis occupé un peu des titis j'aurais pas encore donné leur verre parce que c'est pas l'heure voilà je crois que c'est déjà pas mal là je dois encore me coiffer et faire un peu mon teint pour aller filmer le disney challenge sauf que j'ai déjà réveillé donc j'espère juste qu'il va pas faire de bruit parce que là je crois que je me zigouille je suis dit quand je veux quand j'ai vu qu'il était 5 heures quand je me suis réveillé j'ai coup et ben non alors attendez je prépare ce qu'il faut pour me coiffer donc mon erreur mes pétines élastiques de couleurs mais je vais encore faire une coiffure qui va prendre 3 heures et puis après je vais dire putain il est tard pour aller filmer ma brosse et mon peignacou voilà mon petit spray et ma petite fille alors mon petit vécu on va commencer comme on commence habituellement le vendredi après que je vous ai laissé j'ai fait une commande de sol de chez chez révolution je comment très rarement maintenant chez eux mais mon anti cernes infinit là il était à 6 euros à la place de 8,99 donc j'en ai commandé 4,5 j'ai pris un ou deux autres produits que je voulais tester donc ça on testera dans le prochain crash test je vais du coup attendre de les recevoir donc j'ai fait ça j'ai précommandé des sims aussi parce que sur instant gaming ils étaient à moins 28% donc on profiter n'est-ce pas on a été chez le veto avec le avec les titilles on a été avec les deux pour pas trop les perturber alors tout va bien voilà déjà elle m'a dit qu'ils étaient en super forme en super santé que tout allait bien pour les deux qu'il fallait se dépêcher de faire la castration bien que comme j'ai expliqué qu'ils étaient déjà restés collés elle m'a dit que bon il y aurait il ya des fortes probabilités pour que mais elle n'a pas su voir ainsi la femelle était prise ou pas parce que on sait pas voir si tôt là si jamais elle a vraiment été prise la naissance devrait être aujourd'hui demain auprès demain c'est dans les trois jours qui viennent là mais je ne le saurais que dans 15 jours trois semaines le temps de voir qu'elle commence à grossir une fois que les bébés vont commencer à se développer dans la poche donc voilà j'essaie de surveiller voir si jamais je verrai qu'elle accouche mais c'est pas évident de voir un truc qui fait 0,05 cm sortir du bidou d'un truc qui fait 100 grammes ou ils font 100 grammes et donc il se fait opérer vendredi donc autant vous dire que je vais être stressé toute la semaine et encore pire vendredi j'aurais certainement j'attendrai certainement pas pour clôturer le vlog qui rentre parce que chéri en fait franchement génial la veto donc on est au luxembourg et comment donc j'avais pris les deux pour être sûr qu'ils soient pas stressés aucun des deux qu'elle reste pas seul ici dans la cage et que lui ne soit pas stressé là bas tout seul donc elle m'a même dit que je pouvais prendre les deux le jour de l'opération pour pas qu'ils soient seuls en fait aucun des deux elle a dit ils seront séparés juste le temps de l'opération et après je les remets tous les deux dans la boîte comme ça ils sont pas stressés elle m'a dit d'amener de la bouffe comme ça ils peuvent venir manger à sky et à shadow quand il se réveille franchement très bien et alors bluffé par le prix je me suis dit c'est le luxembourg on sait comment ça fonctionne chez eux parce que c'est un pays très cher ça va me coûter la peau du cul il m'avait dit pour l'opération entre 150 et 170 euros je m'étais dit il y en a au moins pour 50 euros la première visite voilà ça va tout de suite chiffrer en fait j'ai payé 26 euros la visite c'est moins cher qu'en belgique et la castration l'opération ne revient à 120 euros donc autant vous dire que je suis ravi parce que du coup les 150 euros que j'avais mis de côté pour la castration m'a compté la visite avec donc voilà j'ai pas besoin de remettre au bout j'avais les sous c'est génial maintenant vendredi je vous mettrai une annotation quand je ferai le montage pour vous dire si tout va bien et tout ça quand il est rentré puisque chéri va le rechercher vendredi chéri va les amener avant d'aller bosser puisque c'est juste à côté de son boulot en plus et les récupérer quand il a fini donc du coup je vous mettrai une petite annotation vendredi et on en reparlera dans le prochain blog plus en détail et on verra bien si d'ici là j'ai un jour les bébés ou pas par contre elle m'a dit aussi que si je devais en reprendre que je soit je laisse tous les deux que deux c'était très bien soit si j'en reprends je dois en reprendre deux parce qu'elle m'a dit trois ils risquent comme eux sont déjà vachement habitués ensemble surtout qu'ils sont nés ensemble ils risquent de d'en mettre un troisième il risque de le mettre à l'écart tandis que s'il y en a deux ben au pire s'il y en a un qui est mis à l'écart l'autre il va s'en occuper donc mais bon là c'est comme je disais que chéri j'en ai parlé un peu avec lui oui on a envie d'en reprendre au moins un ou deux si c'est mieux pour eux de toute façon on fera deux mais c'est encore une première journée qui va durer trois je vais attendre un peu si jamais il n'y a pas de bébé parce que comme ça je préfère continuer à dresser ceux ci et quand j'en aurai des autres quand je voudrais en intégrer des autres eux pourront déjà leur apprendre certaines choses que eux auront appris donc ce sera peut-être plus mieux voyez ce que je veux dire parce que là il commence à bien bien écouter bon à part si si jamais se barre je crois pas que j'arrive à les récupérer direct et voilà et là j'attends la paille aussi à la paille on ira chez le véto avec le chat parce que ça commence à être de pire en pire c'est ces pertes d'équilibre alors il va toujours bien il n'est pas en mauvaise santé à part à part ce problème de chute d'équilibre il a pas de souci il mange il cherche des caresses et tout mais ça commence vraiment à être dangereux parce qu'il se casse vraiment la gueule tout le temps donc je me dis si un jour il est dehors j'ai pas envie de stresser parce qu'il rentre pas et qu'il soit en train de souffrir dans un coin donc je vais aller chez le véto avec on verra ce que le véto me dit je pense pas que on est une autre solution que que de ton avis quoi donc on verra bien donc le samedi on est à l'anniversaire de mon beau frère donc le frère de chéri c'était un barbecue on pose une bonne soirée ou alors rien à dire on est rentré à une heure et demi au matin et pendant la soirée et ben j'ai mon neveu donc chez mon plus jeune frère le plus jeune chez mon plus jeune frère qui s'est cassé le poignet en tombant donc mon frère a passé la soirée aux urgences avec le petit amirait pas des élastiques aux couleurs que je veux un de mon t-shirt on est je cherche c'est même donc j'ai pris des nouvelles m'a dit que ma belle sœur m'a dit que le petit avait pleuré jusqu'à quatre heures au matin parce que il voulait que sa mère lui enlève le plat ce que je peux totalement comprendre c'est pas évident à cet âge là on était un tout petit peu plus vieux la première fois qu'il a commencé à se casser les poignets moi il s'est cassé une fois chaque poignet puis après il s'est cassé les deux d'un coup voilà donc il a appelé le petit pour lui expliquer ce que ce que c'était puisque c'est son parrain et le dimanche pas forcément j'étais crevé malheureux crever le j'ai crevé je voulais tourner le disney challenge chose que je vais tourner maintenant mais j'aurais pas su j'étais beaucoup trop fatigué parce que je me suis levé tôt je me suis levé à 7 heures alors que j'ai été me coucher à deux heures au matin on a été chez mon frère pour l'anniversaire de manier c'est à dire le cadeau il ya beaucoup plus je suis contente et quand on est rentré j'ai fait donc ma colo vous pouvez le voir j'ai remis le manique panique grignons vie sur mes longueurs je sais pas trop ce que ça donne il fait pas très clair aujourd'hui donc c'est pour aujourd'hui que je verrai le meilleur rendu j'ai également fait mon proprement de cils et petite soirée cocooning ça m'a fait du bien ce principe et quand on est rentré samedi soir j'ai donné une blatte au titi d'ailleurs shadow m'en a paumé une heureusement il avait déjà tué mais il a fait tomber derrière le mou de la cage alors que j'ai tout neuf pour récupérer la blatte crevée mais il aime beaucoup ça mais alors qu'on va voir dessus quoi vous m'avez fait rire avec le blog qui est sorti hier pour moi mais la semaine dernière pour vous là ceux qui disaient oh là là je pourrais pas je pourrais pas je pourrais pas je les affectionne pas particulièrement non plus les bt mais bon pour les titis faut ce qu'il faut ils sont en train de râler donc voilà pour mon petit week end ça oui après le véto de vendredi on a été aux courses au siège avec les titilles dans la poche on les a pas entendu tout le monde du magasin il dormait tout le long du trajet en voiture et il dormait ça les a pas trop perturbé voilà je vais faire ça puis j'irai filmé cette semaine on va tester le micro mais je pense que je ferai ça demain avec vous avec l'adaptateur là que j'ai commandé sur amazon je vous montrerai certainement ma commande chine parce qu'elle doit arriver à partir de demain mais il ya des chances pour que je les voir même aujourd'hui ils disent entre 27 semaines quoi donc je vous montrerai ma petite commande bien que les trois quarts c'est du du make up et que du coup on fera ça en crash test on les testera en crash test donc voilà je sais pas trop ce qu'on fera d'autre je vous montre comment j'ai raménagé la cage des titis maintenant vu que j'ai eu la roue que je les ai toujours pas beaucoup vu dedans parce que j'ai pu vous filmer moi je n'ai pas vu en plus dedans donc je sais même pas s'ils vont dedans ou pas mais j'ai pas envie de rester éveillé toute la nuit pour savoir comme pas les coller ma vie va déjà avoir du mal alors normalement le week-end prochain c'était le seul week-end où on était un peu tranquille à la maison puisque le week-end d'après il ya les filles qui viennent et puis finalement on a été invité aux 30 ans du cousin mon homme et puis hier en parlant avec mon frère il s'est rendu compte que c'était le leur soirée annuelle de festivals techno pratiquement c'est plus vraiment enfin électronique quoi où ils vont tous les ans ensemble toute une bande et chacun doit faire ce bop chacun son tour c'est la fois de chéri à le faire en plus je dis écoute c'est pas faire les deux soit tu vas à ton festival comme tu fais tous les ans soit tu vas l'anniversaire de ton cousin je préfère craquer l'aille au balle comme à moi je suis tranquille à la maison et je peux faire le live avec vous mais voilà voilà j'ai utilisé sûrement ce qu'ils préfèrent mais j'ai retrouvé j'ai beaucoup trop de vie sociale donc je suis bien tranquille chez moi bon bah écoutez moi je vais continuer à me préparer le temps ça ira vite parce que je vais pas faire grand chose vu que c'est un make-up un 10 minutes challenge si j'ai les fois je me démaquille et je tourne soit une autre vidéo web toute une autre vidéo soit le réel color pop que je dois faire parce que là il faut que c'est pour la semaine prochaine et j'ai que 3 vidéos sur 7 enfin sur 6 parce que l'autre c'est le vlog et 2 réel sur 1 2 3 4 5 peut-être 6 si j'en fais un pour le disney challenge mais là c'est vraiment c'est des minimes donc il faut que je me bouge et j'espère juste que georges ne va pas gueuler comme un tutoie parce que j'en ai marre de l'entendre gueuler et voilà maintenant j'attends la sortie des sims avec impatience j'attends un coup de fil aussi assez important puisque chéri peut pas avoir congé cette semaine pour que j'aille chez le médecin conseil donc je reporte le rendez vous d'une semaine mais j'arrive pas à les joindre j'ai envoyé un mail ils m'ont dit qu'ils allaient remonter l'info on va rappeler aujourd'hui j'espère parce que j'ai trouvé personne pour pouvoir m'en aimer vendredi à la castration de shadow je suis pas pressée diète je vous le dis mais bon une fois que ça sera fait ça sera fait beaucoup y est passé aussi mais j'étais en stress aussi voilà bon allez sur ce sauf si je reçois ma commande chine je vous reprendrai pour vous montrer sinon ben on peut déjà suite chez nous alors il est 8h56 une tête à faire peur je pense à les filmer aujourd'hui mais finalement je vais glander puisque je suis crée j'ai pas beaucoup dormi je dormi quatre heures je sais pas pourquoi en fait quand je me suis réveillé était 6 sur mon quart j'ai été me coucher à une heure et demie à cause de manifeste c'est presque fini première saison déjà et des titilles aussi parce qu'il se sentait un peu plus tard hier soir et du coup j'ai dû attendre pour les nourrir et tout ça shadow essayé de faire une fume en dehors de la cage mais quand je me suis réveillé j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus tard que que l'heure qu'il était donc voilà bon du coup j'ai vu gérer ce matin avant qu'il parte bosser et j'ai pu lui souhaiter son anniversaire parce que aujourd'hui c'est son anniversaire il a 38 ans voilà c'est un vrai petit papy même qui est plus loin que moi faut que j'essaye de téléphoner à mon médecin conseil parce que j'ai toujours pas une réponse à mon mail que j'ai envoyé vendredi j'ai le rendez vous logiquement demain et je ne sais pas y aller ça commence à me pomper je voulais faire le test son aujourd'hui mais on fera ça demain aujourd'hui vraiment journée grand âge donc je ne prends pas longtemps mais voilà hier soir j'ai fait mes ongles bon j'ai pas fait de rajouter un j'ai laissé mes ongles naturels cette fois ci voilà j'ai juste mis c'est un vsp noir sugar c'est plus numéro et j'ai connu des stickers c'est des holographiques j'avais très envie de faire ça donc ça tiendra pas longtemps dans deux trois jours j'aurais commencé à arracher les autocollants qui dépassent pourtant j'ai essayé de faire bien 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 pour pas qu'on les sente mais on les sent quand même celui ci du petit doigt commence déjà à se décoller donc j'ai certainement les laisser deux trois jours et je les referai après mais voilà j'ai envie de faire ça donc les faits et puis ça me détend de les faire de toute façon donc si je vais refaire dans deux trois jours on fera ça il me reste une palette color pop à tourner en vidéo et demain il y aura les jeunes là ce soir enzo revient avec sa copine jusque jeudi ils reviennent ce soir donc demain matin je pourrais pas filmer une vidéo donc du coup je pourrais faire un des deux réels color pop le jeudi je pourrais faire le deuxième et comme ça je repars avec la vidéo de façon il me manque plus que la vidéo de vendredi de samedi sur la darse vader et celle de du vendredi d'après voilà et celle du lundi aussi que je sais pas encore trop ce que je vais faire on m'a redemandé un mukbang donc je pense que je ferai peut-être ça bien que je ne sache pas trop de quoi vous parler pendant le mukbang comme d'hab puisque je vous raconte tout en live en live en vlog du coup samedi je pourrais peut-être enfin vous vous l'aurez déjà eu de toute façon il faut que je vois pour le live parce que je pense pas qu'on va aller à l'anniversaire du cousin de chéri parce que vendredi soir il a une soirée avec mon frère il voit un festival de musique électro comme ils vont tous les ans en fait c'est à lui de faire le bob en plus cette fois ci mais du coup il veut bien que j'aille avec un étonnamment je vais pas tu veux pas venir avec non du coup je vais rester à la maison surtout qu'il faudra que je surveille le titi parce que c'est le jour de la castration donc je préfère rester ce week-end à la maison et surveiller que tout se passe bien donc je pourrais peut-être faire le live vous l'aurez déjà eu ainsi c'est le cas donc je vous met la rediff en barre d'infos aussi de toute façon j'avais prévu de faire au pire jeudi soir parce que la semaine prochaine je peux pas en faire vendredi je sais pas à quelle heure il part ce qu'au pire je peux le faire le vendredi est décalé la vidéo du vendredi au samedi ça je peux faire aussi je sais pas je verrai bien quand il sera organisé hier j'ai refait une j'ai retrouvé une vieille écharpe en polaire des garçons que n'utilise absolument pas un qui traînait dans mon armoire à moi et du coup j'ai refait une pochette politique donc elle est plus grande je suis contente et en plus il ya les petits froufroutes l'écharpe donc elle est beaucoup plus grande voilà mais donc ils seront bien dedans avec les petits froufroutes ça fait donc je trouve d'autres écharpes pour le faire maintenant et elle est un peu plus épaisse qu'avec mon écharpe à moi donc je vais essayer de fouiller si j'ai pas encore des des écharpes on les voir quand je vais chez action peut-être pour acheter des des plaies en polaire comme ça assez épais je sais pas je regarde les passions pochette en ce moment j'ai juste mal mis les les attaches le bon façon après c'est pendu dans la cage pas très droit donc c'est pas très grave mais je suis plutôt fier de moi je vais enlever les poils parce que forcément en force de prendre sur mes genoux et tout ça ça a mis des poils de chien et puis je leur mettrai dans la cage pour qu'on tire bien de l'hôpital du hôpital du veto que j'ai n'importe quoi du veto comme ça il a plus de place ils sont un peu moins serré à l'intérieur là j'ai commencé à préparer la la caisse de transport je l'ai bien nettoyé pour enlever l'odeur de gros goût puisque c'est coucou qui avait été dedans la dernière fois et j'ai mis d'essuie tout il mettra et j'aurais plus qu'à mettre leurs pochettes et une boîte avec des fruits et légumes et quelques verres de farine j'ai dû jeter toute une boîte de verre de farine que j'ai acheté sur le site que je vous ai dit je viens de voir jeter la boîte remplie ils vont tous crever pas compris mon avis fait trop chaud après ils disent qu'on peut les conserver au frigo j'ai essayé de les mettre au frigo il bougeait plus donc je ne savais pas trop si je pouvais ou pas je sais pas trop faudra que demande un peu dans une animalerie quand je vais rechercher une caisse du coup à une boîte voir si je peux vraiment les mettre au frigo pas parce que je suis pas très sûr de ça j'arrive pas trop à trouver l'info je vais essayer de fouiller encore un peu là il me reste un montage à faire donc je pense que je vais faire ça et je vais essayer de téléphoner à la mutuelle et voilà monter la partie là du blog bien que ça va pas être intéressant je vais juste je vous reprendrai juste si jamais j'aurai mon colis chine mais c'est bizarre il bouge pas il bouge absolument pas d'un poil alors je sais pas si c'est le suivi qui merde ou si le colis est bloqué voilà on verra bien sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui bon bah écoutez si je reçois ma commande chine vous reprend sinon ben je suis toujours alors il est 11h22 il est très tard je viens d'aller filmer mon au sol et action que je vous remets en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu faut encore que je fasse le toyon des soldes on peut le faire ensemble j'ai pas me déshabiller devant vous voilà je viens d'enfin revient j'ai reçu ma commande chine donc c'est une toute petite je n'ai pas inclus dans le haut je vais vous montrer ici il ya un deux trois quatre cinq six produits et un peu je vais probablement faire rembourser parce qu'il est cassé qu'est ce que j'avais à vous dire hier j'ai fait une commande de tissu en solde de polaire pour faire les trucs des titis les pochettes des titis du coup j'ai payé 3 euros 56 le mètre sur un mètre cinquante de de l'arche donc je vais pouvoir faire pas mal de pochettes je suis contente hier on a été donc chez cora d'où les soldes et on a regardé pour une machine à coudre parce que j'aimerais une machine à coudre ça fait un moment j'en veux une et on s'est dit pendant les soldes c'est autant regarder sauf qu'il y avait un modèle au gras voilà donc on va tenter au champ voir s'il y en a j'espère juste ne pas craquer sur 15 millions de soldes et hier j'ai fait aussi j'ai reçu mon dernier colis aliexpress avec toutes les petites breloques donc j'ai mis des maillons moi des petites chaînes j'ai mis des gros maillons les roses et les blanches et dedans il y a c'était celle ci que j'attendais donc là c'est un petit rocher si celui-là fait penser à c'est le monde j'adore vous avez ici un petit doblez si j'arrive à choper il y a un petit biberon enfin voilà c'est cela que j'attendais avec les petits nous comme ça sur des arcs en ciel et les petites tasses ici de café et du coup j'ai ajouté les donuts voilà il y en a un peu partout donc ça va bien leur plaire ça va faire beaucoup de bruit dans la cage et moi très 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 content j'en raccroche après leur cas chez nous le paire et ils s'en mêlent voilà donc j'ai commandé tissu j'ai fait ça on a fait les soldes et il faut encore que je fasse les tests sont avec vous aussi voilà je veux dire vous montrer ce que j'ai commandé sur chine donc il ya trois produits que j'ai commandé à cause des me un que j'ai commandé à cause d'une abonnée et deux autres de mon choix alors on va commencer par ce qui est pas make up parce que le reste et d'une je me suis commandé la mini led nail lampe usb le câble est tout petit petit mais on s'en fout c'est une lampe led voilà c'est un petit pont comme ça vous avez juste une fonction vous pouvez pas choisir le temps je crois qu'elle s'allume et qu'elle s'éteint j'ai vérifié elle s'allume ya qu'une lampe led mais ça fait un bout de temps que j'en veux une aussi petite parce que quand je fais la pause américaine et que je dois tenir le tips pour être sûr qu'il n'y ait pas des bulles elles mettent dans le truc c'est très compliqué donc là je me suis dit hop le temps de les figer en fait et après je les mets à catalyser dans la dans la lampe mais j'aurais plus facile à faire chaque doigt à bien les tenir donc voilà on testera ça quand je les refais avec la pause américaine je ne sais pas quand j'ai dû envie de les refaire parce que les autocollants me stressent un peu mais comme je les ai fait hier on va attendre un petit peu alors pour tester vu que la mesure propos du propos tu dis bonjour on va dire propos vu que la teinte shell me convient très bien avec le fond de timbre j'ai pris le complexion pro et ça me fait rire parce qu'on m'a posé la question hier sous une vidéo je l'ai pris en teinte shell aussi comme ça dans le prochain crash crash on pourra tester si la teinte est la même ça a l'air donc franchement la teinte shell est parfaite pour moi dans le bon là donc j'espère qu'elle le sera aussi non celui là donc ça ça sera pour le prochain crash test que je vous ai prévu dans le courant du mois d'août faut que j'attende de tout recevoir de toute façon ça on testera peut-être demain donc c'est une abonnée qui m'a dit qu'elle qu'elle faisait ça avec le bon skin influenceur elle faisait son contouring avec qu'elle avait pris en teinte foncée pour faire son contouring avec en crème donc moi j'ai pris le russet j'ai pris au pif un air des scellés donc je testerai ça je vais pas acheter le il est foncé foncé mais ça peut être sympa par contre c'est chiant qui se met comme ça il est censé c'est censé être un bon pas une crème du chocolat donc on testera ça je vais le laisser en bas on testera ça quand je referai mon teint la prochaine fois et que j'ai pas les gosses dans les pieds parce que aujourd'hui j'ai du mal à filmer à cause des gosses mais vraiment ils m'ont pompé en plus il ya la copine d'enzo qui est là voilà ils sont partis chez mon frère je suis tranquille pour la journée du coup je pense que je vais même pas faire de sieste pour pouvoir profiter de la journée et d'être seul parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été seul à cause des me on passe à émis la fautive j'ai pris le bon démaquillant shiglam donc du coup au nérolis donc il s'ouvre ici vous avez la petite spatule pour prélever le brome et en dévissant vous avez le brome à l'intérieur ils sont superbement bons donc je vais tester ça tout à l'heure enfin ce soir parce que comme je recours je restais maquillé je vais tester ça tout à l'heure par contre j'ai testé leur évolution je vais donner à manon pour qu'elle puisse le tester aussi parce qu'elle voulait le tester je sais que les mines n'a pas aimé et il me défonce les yeux mais ça me brûle alors d'accord le fond de teint en ce moment l'anti c'est un tout ça ça me brûle aussi mais je crois que c'est le baume démaquillant qui m'a le plus niqué les yeux quoi donc ce soir je testerai celui là comme ça manon pourra le récupérer aussi si jamais j'aime pas vu qu'ils aient mis alors non toujours à cause des milliers prix cette palette 2 c'est un trio de blush j'avais craqué sur le packaging déjà de base mais j'avais un peu peur que les teintes parce que quand c'est des trios comme ça souvent il ya des teintes que vous aimez pas et quand je l'ai vu dans sa vidéo j'aime les trois teintes voilà vous avez un pêche c'est un nul il fait plus nude là vous voyez très orangé mais il est c'est un nude et un rosé vieux bois comme vieux bois bois de rose vieux rose comme j'adore donc le sens testera aussi dans le crash test et du coup j'ai reçu ça aussi j'ai acheté à cause des mines quand je l'ai vu dans sa vidéo d'ailleurs vous avez été nombreux à dire sous sa vidéo que j'allais l'acheter mais j'ai reçu casser je suis dégoûté d'un stage a envoyé une une réclamation parce qu'en plus on peut pas échanger les produits soldés donc je ne pouvais pas faire de retour donc j'ai envoie j'ai dû envoyer un ticket donc c'est le bibel de billou et l'héter powder c'est celui qui est sorti pour la pride et il est cassé j'étais goûté on va quand même faire un swatch si j'y arrive sans aggraver la situation donc je mélange toutes les teintes oh oui oh là là oh je sais pas si vous allez voir mais c'est un effet glacé maire avec des multitude de reflets oh oh je vais l'adorer sûr oh là là oh je vais l'adorer donc pareil on testera on testera dans le crash test maintenant si il me rembourse et que je dois pas le renvoyer ce que je pense que je vais faire c'est mélanger tout et le re-compresser en ayant tout mélangé parce que là je peux pas ressouder juste les parties en fait vu que c'est des des portions ils sont décollés et ça a pété donc je sais pas s'ils vont me le renvoyer par contre j'ai des paillettes absolument partout je sais pas s'ils vont me le renvoyer ou juste me le rembourser donc s'ils me le renvoient moi de toute façon je rempotterai celui là et je vous garderai l'autre s'ils me le remboursent bon bah de toute façon je garderai celui là et je vous en je vous garderai pas l'autre j'ai compris c'est bien par contre hyper hyper pailleté je sais pas si vous allez voir mais voilà pour ça alors on va peut-être passer au test du son c'est mon vétier qui s'emballe tout seul on est content donc j'ai acheté sur amazon l'adaptateur d'ailleurs j'en ai encore l'éthique et qu'elle a pris du jack et mini usb type c'est pour aller sur mon téléphone puisque j'ai pas d'écouteurs qui vont dedans ils fournissent plus les écouteurs ces enfoirés donc j'ai pris ça je n'arrive pas à l'ouvrir oui je n'ai même pas ouvert encore je vous mets le lien ça vient d'amazon je vous mets le lien en barre d'infos donc il est emballé dans un petit plastique encore en plus dans une boîte dans un plastique il aime bien je suis pas une pro écolo mais quand même il ya des limites donc c'est un fil souple ça c'est bien parce que celui que j'ai c'est un fil rigide et je me suis dit du coup je peux tester avec les écouteurs et avec mes micros puisque là j'ai la tigette juste que j'en ai donc j'ai le micro que j'utilisais avant sur mon réflexe puisque c'est un micro un vrai micro quoi et j'ai le micro cravate donc on va tester les deux là vous avez le son que j'enregistre tout simplement avec mon micro enfin le micro de mon téléphone j'enregistre avec l'enregistreur fourmis dans le téléphone là c'est le son du micro de l'appareil donc vous comprenez pourquoi j'enregistre le son ailleurs parce que le son est dégueu et on va donc tester on va commencer avec le micro cravate comme ça vous me direz ce que vous préférez si ça marche avec mon programme je suis même pas sûr que ça fonctionne son pire je rentre dans le cul du téléphone donc là c'est marqué que j'ai un casque de brancher lecture du son via usb alors allo 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 je crois que ça n'enregistre pas le son mot d'écouteur non merde allo ça ne fonctionne pas je crois pas que ça enregistrait quelque chose j'ai pas le son ça rien enregistré 1 chute alors ça je peux supprimer avec le micro cravate ça ne fonctionne pas et donc à mon avis écoute ça ne fonctionnera pas non plus ça fonctionne que pour les écouteurs après je peux s'y est des écouteurs où il ya un micro ouvre youtube on dit d'essayer mais allo 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 je viens de me le taper dans les dents quand même on dit d'essayer pourtant j'ai l'impression que ça attendez j'ai l'impression que ça enregistrait le son mais que ça ne le met pas non ça fonctionne pas bou bou du coup vous vous avez du son dégueu hein pendant ce temps là alors si je prends mes écouteurs je suis en train de chercher dans mon tiroir alors qu'ils sont ici j'ai un micro ici hein ouais mais non ça va être trop chiant ouais donc ça ne sert à rien mais non je vais quand même essayer avec les écouteurs pour voir si le truc n'est pas défectueux ça c'est une idée qu'elle est par contre n'est ce pas après ça me détecte quand même que j'ai un casque les écouteurs le pencher donc ouais attendez je vous enregistre le son voilà c'est un peu plus agréable là non donc ça fonctionne pas pour le micro donc on restera avec le même son de micro j'ai pas envie pour l'instant d'investir dans d'autres trucs que ce que j'ai là j'ai assez de fournitures qui me servent à rien dommage j'aurais pu être sympa mais écoutez le son est pas dégueu c'est juste que j'aimerais bien supprimer les chuch en fond de vidéo ce qui le fait plus avec l'appareil qu'avec le téléphone mais ça le fait quand même avec le son du téléphone mais bon tant pis bon au moins je peux mettre je peux écouter du son sur mon téléphone chose que je ne pouvais pas faire avant par contre j'ai une nette lightning qui je vais le donner chez mon frère parce qu'ils ont tous un un iphone donc voilà pour ça par contre si je fais le tryon avec vous je vais me mettre là devant la fenêtre il va falloir que j'enregistre le son avec l'appareil parce que je vais filmer le tryon avec le téléphone pour incorporer dans ma vidéo vous aurez du son caca mais au moins vous aurez mon avis tout de suite sur les vêtements donc voilà donc écoutez je vais faire pipi je prépare ce qu'il faut j'installe tout et je vous reprends pour faire le tryon des articles en salt voilà je ne rentrerai pas dans les détails des prix et compagnie je vous dirai juste si j'aime ou pas comme ça vous de toute façon vous avez le hall en barre d'infos et voilà donc je vous reprends tout de suite je vous enregistre en même temps la vidéo comme ça je vais essayer de vous mettre le son de la vidéo du téléphone là dessus donc moi je me vois en double donc voilà le premier top il est un peu large je l'ai pris en 42-44 on voit ici que ça baille un peu mais bon pour être à l'aise c'est un basique donc c'est bien j'ai déjà enfilé la jupe donc là vous ne la voyez pas je vais vous mettre le bout que je filme avec le téléphone alors elle est jolie voilà sauf qu'elle est peut-être un peu longue pour moi quand même parce que je ne pense pas que ça soit une hauteur de jambe qui m'avantage je suis petite je ne sais pas trop attendez je vais voir dans le miroir bon clairement c'est joli la hauteur ça va mais avec des talons quoi sans talons ça n'ira pas moi franchement moi j'aime comme c'est un peu plus court quand même j'aime bien la hauteur du genou soit au dessus soit au dessus donc si je resserre enfin si je resserre si je plie comme ça attendez je me débat avec un petit bout de tissu en trou là il y a mon lien après si vous mettez une ceinture aussi pour courber en dessous je pense que la longueur est plus avantageuse quand même ouais je préfère largement la hauteur comme ça donc j'ai pris le même en rouille mais bon je ne vais pas l'enfiler c'est exactement le même c'est juste la couleur qui change mais j'aime beaucoup la couleur coumime donc je vais enfiler cette petite robe là je me sauve et bien j'aime beaucoup franchement c'est bon c'est simple en restant décontracté habillé léger j'aime beaucoup beaucoup franchement ça pour un petit barbecue des familles sans être trop guindé et tout ou des petites courses rapides en été nickel je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de robe mais je n'ai pas l'habitude de porter des robes tout court il y a seulement que je m'y mets parce qu'il fait chaud mais j'aime beaucoup il n'est pas le décolleté et pas trop de toute façon je vais m'embrasser en dessous mais il n'est pas trop à prononcer nickel j'aime beaucoup je vais essayer ma jupe léopard je vais mettre un top noir par dessus j'aime trop j'adore je suis fan alors faites pas attention à mon ventre je suis un peu ballonnée ces derniers temps je crois que j'ai du coup pour vous donner tous les détails là j'ai enfilé ce top là noir parce que c'est celui qui était en bas pour la prochaine vidéo que je vais tourner voilà je prépare toujours à l'avance mes petits hauts parce que je garde mes bas de pyjama je crois que vous commencez à le savoir et j'adore elle est super fluide la longueur est nickel elle me tourne pile sur les chevilles vous voyez pas mais c'est nickel la longueur est nickel je suis trop contente parce que les jupes longues les robes longues j'ai toujours ce problème de longueur vu que je suis rigui je fais qu'à 1m57 donc à chaque fois j'ai des problèmes de longueur et là j'ai trouvé ma tenue pour aller faire les courses tout à l'heure avec chez elle ce qui m'embête un peu c'est l'étiquette qui ressort avec la marque ça j'aime pas trop mais bon je mettrais juste un top plus long pour cacher mon ballonnement de ventre mais franchement j'adore elle est trop belle elle est trop agréable oh je suis rejante et on va passer à la dernière la robe longue j'espère que la longueur est pareille vu que j'ai pris en L j'espère que ça va pas être trop long ni trop large alors elle est trop large clairement le bas ça va parce que j'ai un peu plus de cul enfin quoi qu'elle est large quand même je sais pas si vous voyez mais voilà quoi mais je pense qu'en faisant que un ou deux petits points pour rattraper ici ça fait un peu col bénitier du coup donc ça choque pas de trop si je reprends juste un peu les les bretelles et un peu le dos même peut-être un peu ici parce que là ça baille beaucoup ou alors je fais un fronçage bon là après on verra ma passière puis je reprends un peu le haut je la remonte juste un tout petit peu elle elle va elle tombe bien elle est un peu longue elle me tombe sur le dessus des pieds je pourrais peut-être même encore la remonter encore un peu et là ça irait nickel donc je vais la reprendre parce que je l'aime beaucoup même si elle est un peu large dans le bas franchement pour être à l'aise en été ça ira voilà c'est dommage dommage qu'elle ne va pas aussi bien que la jupe mais je l'aime beaucoup et je suis bien contente d'avoir enfin trouvé une robe longue c'est pour ça que je n'ose pas en commander sur chine justement parce que j'ai peur que ça va beaucoup trop long mais sinon elle est belle elle est jolie comme toi donc ça je vais m'amuser ce soir à la reprendre un peu conclure sur un petit peu de son caca voilà écoutez moi je vous reprends demain là je vais aller manger j'ai faim je vais aller manger un bout j'ai faim et puis je regarderai à ça il faut encore que je range tout mon haul action et trier les fringues du haul pour les garçons voilà bah écoutez on switch du jour alors il est 8h45 voilà voilà alors j'ai encore des choses à vous dire bou 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 alors hier on a été chez Ouchamp et on m'a trouvé ma machine je vous montre juste le carton parce qu'elle est déjà rangée et elle est lourde je n'arrive pas à la porter toute seule enfin j'arrive pas si je me force un peu j'arrive mais elle est très bonne donc on a pris celle-ci c'est une veritas c'est la modèle Niki alors dedans vous avez un ensemble de fils inclus je crois qu'il y en a 12 elle fait 10 points je crois différents donc c'est largement suffisant pour moi ah non 23 et elle est garantie 2 ans et en enregistrant sur le site il y a 3 ans en plus de garantie donc ça ferait qu'elle ait gratuitement donc elle est garantie 5 ans je vais m'inscrire juste après alors elle était affichée à 119 euros mais quand on a scanné avec le scan de champ elle est passée à 149 en fait la promo se terminait hier hier soir à mon tiers ouais à mon tiers et du coup vu qu'il y avait toujours l'indiquette je l'ai quand même payé à 119 euros voilà voilà donc c'est un cadeau du chéri je vais bientôt recevoir enfin bientôt normalement je pense début de la semaine prochaine je recevrai les tissus pour les les titis donc au pire on fera une pochette ensemble comme ça on testera la machine il faut que je livre que je lise le mode d'emploi parce que ça fait très mais alors vraiment très longtemps que j'ai baptisé la machine à coudre surtout que ça a dû changer depuis mon adolescence que j'étais en cours de couture après j'avais pas besoin qu'elle fasse 23 points différents et tout moi j'ai juste des lignes droites et limite peut-être des zigzags pour les rouler et tout ça mais j'en avais vu une sur le site du Oshan à 89 euros et quand on a poigné dedans on a vu que c'était totalement de la gnognote donc chérie il m'a dit pour 30 euros en plus tu prends d'autres voilà surtout qu'elle est garantie 5 ans constructeur en plus donc écoutez que demander de plus donc il faudra que je m'inscrive sur le site et voilà sinon aussi hier j'ai fait un big 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 craquage sur le site de Douglas parce qu'ils vendent la marque l'étal cosmétique d'ailleurs j'attends pour un second craquage que chérie m'envoie le code de la carte parce que j'ai oublié le code de la carte mais du coup il y aura un crash test à venir bientôt sur la marque mais j'en avais pour 80 euros voilà pour une palette vide de 4 phares plus 4 phares du haut chrome plus une palette de 20 phares je crois donc c'est pas énorme comme quantité c'est assez cher et encore là il y avait la promo des 21% sur Douglas donc et là j'aimerais bien me commander quand même notre film de teint à faire soi-même donc palette palette vide pareil et puis un bronzer un blush et un highlighter qui me fait vraiment vraiment envie il n'y a plus la palette vide pour mettre juste un phare teint sinon j'aurais pris juste l'highlighter parce que bronzer et blush j'en ai plein mais là je me dis bon avec les 21% je vais vraiment tester cette marque elle est un peu chère donc autant profiter des 21% c'est pas négligeable mais il faut que j'attende que chérie me réponde ou qu'il rentre du travail pour payer donc j'espère juste qu'il n'y aura pas de rupture s'il ne sait pas me téléphoner pendant le bout je ne sais pas s'il a une surcharge de boulot ou pas je sais qu'il y a un peu de soucis au bout en ce moment parce qu'ils ont récupéré un très gros client donc ils doivent encoder toutes les fiches de ce nouveau client donc je sais qu'il a beaucoup de boulot voilà, voilà je vous l'ai prévu pour le 10 le 5 ou 10 le 5 ou 10 je ne sais pas parce qu'il y a le crash test des nouveautés aussi que je dois faire donc suivant ce que je reçois en premier voir ce que je tournerai en premier et hier du coup j'ai rempoté aussi mon animateur de chez Chine qui a été remboursé dans les deux heures franchement le service après-vente Chine j'ai envoyé une photo ils m'ont demandé si je préférais un remboursement sur mon moyen de paiement sur le portefeuille Chine portefeuille ça prend 24 heures à peu près à se valider l'autre ça peut prendre un peu plus de temps donc je prends toujours sur le portefeuille parce que ça a beaucoup plus vite et que je commenterai régulièrement donc ils m'ont remboursé je ne peux pas avoir les sous aujourd'hui et voilà et du coup je l'ai rempoté donc je n'ai pas pu le rempoter comme il était donc je l'ai écrasé et il est encore plus beau voilà ce que ça donne du coup je trouve qu'il est plus beau présenté comme ça dans le pan et ça ne changera rien pour le swatch je suppose je ne vais pas swatcher maintenant parce que je vais avoir des paillettes partout alors que je vais faire un réel juste après donc je ne vais pas le swatcher maintenant mais on testera ça dans le prochain crash test nouveau-tif je vais pouvoir aller le ranger voilà pour ça donc hier c'était une bonne journée où j'ai dépensé des sous-chéris entre la machine j'ai essayé de négocier pour qu'il me l'offre aussi mais il m'a dit tu viens d'avoir la machine il va peut-être pas pousser donc lui demain soir demain shadow se fait castrer donc je vais être stressée à mort chéri sort demain soir c'est pour ça que je vous ai fait le live le vendredi pour vous je vais vous donner le planning comme ça c'est fait et demain j'aurais plus qu'à clôturer en vous faisant un petit coucou voir s'il y a passé quelque chose aujourd'hui mais là je vais principalement les filmer je vous reprends après pour le crash test du fond de teint en bronzeur quand même donc swatch et le make-up des palettes color pop toute la semaine Elsa Anna Getting Fresh Mandalorian Dark Darth Vader il y a juste le mercredi à 16h où c'est le Disney Challenge sur le thème de Lilo et Stitch et le vlog donc le dimanche plus un réel tous les jours puisque vous aurez un autre make-up à chaque fois avec les palettes du jour et j'en ai fait un petit pour le Disney Challenge aussi comme j'aime bien faire pour les Queen et les Disney Challenge et voilà et samedi il y a des filles filles qui viennent à la maison oh j'ai pas raconté l'histoire du vin à Amy en fait hier chez Réauchon il a vu une bouteille de vin marquer Manon dessus il m'a dit oh on la prend pour le trance et juste à côté il y avait une bouteille de vin c'était la bête vas-y prends ça pour Amy je dirais que t'as dit ça pardon Amy mais il s'est sorti tout seul en plus la bouteille a été super belle mais ça m'étonne qu'il a pas fait la référence lui entre le vin la bête et Amy mais je t'aime voilà mais on s'est pris un fou rire avec ça après la bouteille était magnifique il y avait la bête donc c'était une tête de loup dorée et à côté il y avait le loup qui était une tête de loup argentée franchement c'est dommage qu'il n'a pas acheté parce que la bouteille était belle moi j'aime pas le vin donc je m'en fous mais voilà on a bien rigolé avec la bouteille de Manon il la bête c'est plus la belle et la bête c'est Manon la bête ah la 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 qu'est-ce qu'il faut pas faire euh ouais moi je vais mettre en charge un petit peu en quoi que non je vais d'abord faire commencer mon teint donc je vais mettre fond de teint juste le fond de teint ouais je vais juste mettre du fond de teint et je vous reprends pour tester donc le bronzer enfin le le skin influenceur euh en tant que bronzer j'espère juste que la teinte ça va aller parce qu'il est vraiment très 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 foncé donc on va voir ça euh dans pas très longtemps donc je mets mon fond de teint et je reviens voilà j'ai mis mon fond de teint donc on va pas voir on va pas on va pouvoir passer au fond de teint euh crème pour utiliser en temps de bronzer donc j'ai l'air très blanche hein mais je ne suis pas du tout c'est la nuit lumineuse qui fait ça euh la teinte est quand même très 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 foncé je vais quand même faire un petit swatch pour voir si il se plaine de bien en quoi que bon écoutez on va y aller euh mollo hein je vais prendre le cucul d'éponge parce que l'autre je vais m'en servir pour le enfin la pointe je vais m'en servir pour l'highlighter oh bah la teinte ça va je peux même en rajouter un peu puisqu'après je vais poudrer bon là j'ai peut-être un peu exagéré ma race on va faire la moitié comme ça on voit la différence alors j'ai pas l'habitude d'utiliser des produits crèmes pour le bronzer donc je blende avec le côté où j'ai mis mon fond de teint oh vous me voyez super blanche mais c'est pas le cas hein je vous jure bah écoutez ils se font super bien à la peau en tout cas son teint est magique franchement donc en dessous j'ai mis le KVD parce que je l'ai presque terminé je pense que demain il sera fini parce que je dois vraiment racler les bords donc il va falloir que je racle pour mettre oh oh et même la teinte c'est pas dégueu dégueu maintenant je pense pas que ça soit suffisant pour moi une fois que j'aurai poudré je pense qu'on enlevera plus des masses donc une fois que j'aurai fini de mettre mes produits crèmes donc j'en reprends vraiment vraiment pas beaucoup bon là je ne humidifie pas par contre parce que je veux qu'il reste assez marqué et pas trop étalé donc je ne humidifie pas comme je fais avec l'autre que je dois faire tout le matin ils seront vraiment bien à la poudre c'est un truc de fou donc voilà pour ça je vais mettre mon anti-cerne et ma poudre et mon petit fond de teint poudre et je viens vous montrer le rendu final alors j'ai mis ma poudre c'est vraiment fond de teint poudre et effectivement c'est pas assez marqué pour moi faudra que j'essaye la prochaine fois d'en mettre un peu plus on le voit mais ça fait plus naturel moi c'est pas assez marqué oh j'ai oublié de faire pause pardon je suis en train de regarder manifeste j'en suis à l'épisode 7 de la saison 2 je sais pas si c'est un changeant un peu la déminosité j'essaie d'attimer un peu bon j'aime bien il s'applique super bien en tout cas dites moi ça en commentaire ce que vous vous en pensez mais j'ai quand même rajouter un petit peu du tom fort par dessus j'ai un poil qui me chatouille le pifard c'est un truc de fou comme ça je vais faire un côté et pas l'autre et on va voir mais moi j'aime quand c'est quand même assez voyant je l'ai déjà dit moi je me maquille pour que ça se voit pas pour que ça fasse un effet no make up sinon je reste en no make up après si vous aimez ce qui est plus léger et naturel ça vous conviendra parfaitement il faudra juste que j'essaye la prochaine fois d'en mettre un peu plus pour le marquer un peu plus avant de poudrer mais j'aime bien l'application mais vous voyez moi je préfère quand même ce côté-ci donc voilà pour notre petit crash test du jour donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toute façon là je vais tourner le réel après de la palette mandalorient donc vous verrez dans le réel le résultat final avec des meilleurs éclairages aussi moi je verrai un peu mieux aussi quand je serai en haut je retesterai en en mettant un peu plus en tout cas ils se font super bien aussi bien que le fond de tain forcément c'est le même mais ça fait quand même un côté très naturel et il s'applique vraiment très bien pour comment pour faire cette idée là donc je ne sais plus qui c'est comme abonné qui m'avait lancé l'idée mais j'aime beaucoup donc sur ce sauf si jamais j'aurais quelque chose au courrier ce qui m'étonne parce que j'attends rien pour l'instant j'attends plein de trucs mais pas maintenant ça sera que pour la semaine prochaine je pense on peut switcher du jour alors il est 7h32 et j'ai déjà un genre sauvage dans les pieds fait coucou voilà il manque il kikine je ne sais rien faire tranquille avec lui même à 7h au matin les titis viennent de partir avec chérie chez le véto voilà je vais peut-être voir passer ma journée sans eux je vous mettrai une annotation en barre d'infos pour quand je les aurai récupéré ce soir pour vous dire si tout s'est bien passé puisque tout l'après-midi jusqu'à 22h30 je dois garder mon neveu Noah donc ça ne va pas être calme donc je ne pourrais pas vlogger cet après-midi et attendre que chérie rentre pour vous donner des nouvelles le planning je vous l'ai déjà donné je reçois ma commande ma première commande Douglas et hier j'en ai fait une autre voilà de l'étal encore mais j'ai commandé du coup une palette de teint personnalisable donc un bronzer, un blush et un highlighter parce que je voulais vraiment l'highlighter donc voilà je me suis dit tant qu'à le faire je me fais plaisir et aujourd'hui il y a la palette de Danessa Amérique qui sort mais je crois qu'elle va être beaucoup trop chère parce que j'ai vu qu'elle était à 85 dollars donc à mon avis elle va être à 90 euros et ça fait peut-être un peu cher pour 6 ou 8 fards je ne sais plus combien est-ce qu'il y en a peut-être 10 je ne sais pas je verrai bien peut-être que je me ferai encore ce plaisir là et après je vais commencer à mettre de côté pour les calendriers de l'Avent puisque en septembre ça sera déjà les calendriers de l'Avent et je vais prendre de l'essence comme d'habitude et si Glamshop en ressort je vais prendre aussi parce que je ne savais pas qu'ils en faisaient c'est Manon je vous mets la vidéo de son crash test en barre d'infos elle a réussi à choper les deux calendriers en promo voilà donc je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'il y a été dans celui de l'année dernière et si je les trouve cette année je les prends et voilà bon moi je vais me préparer j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui je tournais une vidéo la dernière des Colourpop j'ai deux réels à tourner c'est ça voilà monter le vlog aussi ils ont préparé les titis c'est fait là je vais faire mes petits soins et puis voilà donc je vous reprends quand le facteur est passé comme ça on verra je ne fais pas les swatchs puisqu'il y aura une vidéo crash test sur la marque létale je vous l'ai prévu pour le 5 et du coup vous aurez le crash test des nouveautés pour le 10 ça fait beaucoup de crash test ces derniers temps mais j'ai un peu abusé voilà big crackage allez sur ce je vous reprends quand j'ai reçu ma commande pour vous montrer ce que j'ai pris le mode silencieux est activé non c'est pas silencieux ah silencieux du téléphone ok donc il est midi 11 et voilà seulement que le facteur se point donc j'ai pas été filmé parce que j'attendais le facteur et résultat des cours j'aurais eu le temps de filmer maintenant j'ai plus envie de filmer de filmer parce que j'ai la flemme donc je vous montre ma commande Douglas et puis j'irai manger et me coucher voilà donc j'ai donc commandé dans la première commande la deuxième je l'aurais clé un dit je pense j'ai commandé 4 phares duochrome enfin c'est pas tous les duochromes je vais vous dire au fur et à mesure du coup j'ai pris une palette vide de 4 phares pour mettre dedans j'en ai pris que 4 parce que les prix sont quand même assez élevés on est d'accord donc la palette vide elle était à 5,62 à la place de 7,12 puisqu'il y a 21% surtout alors j'ai pris donc les 4 phares là ceux qui me tentaient vraiment le plus le chien il tousse alors ici on a un multi-chrome ici on a un multi-chrome on a un preset powder je crois que c'est un fini métallique ouais c'est deux métalliques donc j'ai pris deux métalliques et deux multi-chrome les métalliques étaient à 4,81 à la place de 6,10 donc ça ça va largement et les multi-chrome étaient à 13,65 euros à la place de 17,29 euros donc si vous voulez faire une palette rien qu'avec les multi-chrome ça coûte vraiment 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 la peau du cul alors ils font 2 grammes les tiens donc les multi-chrome font 2 grammes par contre les autres les métalliques ils font 1,8 g je vois pas trop pourquoi alors on va commencer par les métalliques on va commencer par les moins waouh alors j'ai pris d'abord le Venom je crois que c'est ça attendez c'est que la teinte elle est notée ouais c'est ça donc c'est cruelty free c'est vegan enfin vraiment c'est une marque très propre d'après ce que j'ai pu lire donc vous les recevez dans un petit carton par contre l'emballage vous glace caca juste une petite feuille de papier de soie et des trucs posés comme ça donc voilà pour le Venom donc vous vous manquiez le nom noté à l'arrière donc ça c'est bien on se fera des petits swatchs après quand même de ces quatre là pas de la palette donc on va mettre le Venom ici en dessous attendez il est dans le bon sens non mais si parce que elle s'ouvre bizarre la palette on va qu'on va faire comme si elle s'ouvrait comme ça donc je le mette ici voilà en métallique j'ai pris également le Stargreeze c'était un de ceux qui me tentaient le plus et il est cassé non c'est pas catastrophique mais il est quand même ébranier il est cassé ici au coin donc ça va c'est pas catastrophique mais bon au prix des produits c'est abusé mais il a l'air superbe donc on va le mettre ici en dessous et on va passer au multichrome donc là j'ai pris le rétrograde donc après les autres palettes me donnent vraiment envie aussi et les autres phares mais bon je vous dis le prix c'est abusé donc c'est le rétrograde j'ai essayé de vous montrer sans le faire tomber ça serait bien donc c'est un plutôt classique marron, vert, rose, rouge comme ça il a l'air très beau et j'ai pris le Genesis donc j'ai vraiment hâte de recevoir le highlighter qui est aussi un multichrome après il y a des phares maths aussi mais bon je me suis dit quitte à dépenser autant c'est un peu con de prendre des phares maths voilà alors niveau suivi ici c'est et de la marmotte mais le chocolat non le papier d'alu donc voilà ce qu'elle donne ma petite palette complète donc on a les deux multichrome ici au dessus et les deux métalliques ici en dessous donc on va swatcher ça mais le premier il est juste magnifique alors ils sont hyper hyper crémeux les métalliques sont un petit peu plus sec je crois que je vais quand même tous me les prendre attention je passe avec une une plate oh la 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 donc ça c'est le Genesis Retrograde Venom et Stargaze oh la 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 j'espère que vous voyez bien les reflets c'est splendide les deux premiers sont magnifiques splendide oh la la c'est bon je crois que j'ai quand même commandé les autres multichrome là ils sont plus en stock mais je pense que je me ferai une palette juste avec tous les multichrome maintenant il faut voir parce que j'hésite à me prendre la palette quand elle va sortir tantôt là de donner Saint-Amérique il faut vraiment que je voie le prix parce que non on balle dans une palette de 6 à 8 fois ça fait un peu cher mais je sais pas si on reste sur le site donc c'est sur Douglas moi j'ai pris le be le parallax il est toujours dispo c'est reste aussi Genesis j'ai pris il y a Nebula qui est plus dispo Proxima qui est dispo Evans Horizon qui est dispo le Retrograde que j'ai déjà pris et le Dark Meter qui est dispo donc là il y en a que un qui n'est pas dispo sur ceux qui me manquent parce qu'il y en a 2, 4, 6, 8 en tout je sais pas je vais voir il y a 3 palettes encore je sais pas je vais hésiter un long moment parce que c'est cher et donc la palette c'est celle-ci alors c'est la After Dark la jaquette est très belle et la palette est exactement pareille et donc c'est pas 20 phares qu'il y a dedans mais 12 il y a un petit peu de bobos mais rien de phares il y a un beau phare deux beaux phares ouais ils sont beaux donc dedans vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 6, 7, 8 phares mat et 4 4 mineux mais je sais pas si c'est tout des multichromes je crois pas ça peut être des métalliques on me lise pas ici peut-être sur le site et la palette du coup je l'ai payé 39,35€ à la place de 49,42€ donc c'est quand même une belle elle fait 19,2€ donc il y a plus d'un gramme par phare mais il précise pas le genre de phare que c'est exactement mais ça doit être des métalliques donc sans parabènes sans parfum vegan creative free et clean beauty donc clean beauty je sais pas exactement c'est quoi sur l'application donc j'ai quand même vous montré la baie parce que c'est pas tout ça je voulais pas vous montrer voilà donc ça on ne swatch pas donc les lumineux c'est les deux ici en dessous celui-là et celui-là le reste c'est du mat mais il y a moyen de s'amuser il y a des belles couleurs j'aime bien donc on verra bien et j'avoue que les deux-là ont l'air canon surtout la violette donc voilà pour ma petite commande létale enfin ma première puisque j'attends encore l'autre qui seront les produits teints vous verrez ça dans le crash test de la marque je vous montrerai sûrement en vlog lundi puisque je pense que je l'aurai avec lundi à moins que je la reçoive demain je ne sais pas trop on verra bien bref 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 donc bah écoutez voilà ce qui conclut ce vlog je pense qu'il est assez long j'en ai marre qu'on me dise qu'ils ne sont pas assez longs même quand ils dépassent une heure maintenant franchement vous êtes dans l'abus n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait d'activer la cloche d'activer la cloche je ne vous parle pas de Georges la cloche je vous parle de la cloche des vidéos ou des notifications ma blague était pourrite qu'est-ce que tu m'as dit toi ce matin ah oui ce matin je lui ai dit de toute façon je ne vais pas aller à la sieste parce que j'ai le petit à garder que je n'ai pas finalement bouhou et il me dit ah non non tu vas dormir parce qu'après tu vas être grinchouse quand je vous dis que je suis pire qu'un bébé donc de toute façon on se retrouve toute la semaine en vidéo et voilà donc il ne me reste plus qu'à vous dire bisous 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 bisous